... Je m'appelle Eric Weingert, j'habite à Prel. Donc ici, vous êtes à l'élevage de Prel. Je travaille sur l'exploitation avec mon épouse et nous avons trois enfants. J'ai succédé à mon père en 99, qui lui avait commencé en 59. Et voilà, ici, je viens d'entamer ma douzième année sur l'exploitation. Donc ici, on a une centaine d'hectares, environ 60 hectares de prairies. On produit essentiellement de la viande, on dirait 70% du chiffre d'affaires et 30% c'est le lait. Et dans les 30% de lait, on valorise environ la moitié en vente directe. C'est une production locale, donc c'est tout ce qu'il y a de plus court comme circuit. C'est directement de la fourche à la fourchette. On fait de la vente directe depuis cinq générations, mais ici, elle a pris un tout autre essor. Et puis, on offre une plus grande palette au public. On a mis pas mal de produits en plus dans notre e-shop. Ici, on fait du beurre, de la maquée, de la boulette, du fromage à pâte mi-dure. On a des œufs de notre production. On vend du lait aussi d'une association qu'on a faite entre producteurs. Donc, on a le lait ferbel, qui est d'un regroupement de 450 producteurs qui ont pris le ressort en main. Et de là, on a 450 points de vente en Belgique, parce que c'est aussi en Flandre. Et c'est bien parti, on est content de notre regroupement. Aujourd'hui, je suis le dernier agriculteur dans mon village. C'est triste. Il y a 20 ans, on était encore à 12. Et ça, les gens commencent à comprendre que si le dernier disparaît, alors ils vont manger quoi ? Ils vont manger ce qui vient du Brésil, de l'Argentine, ce qui vient de loin. Et ça, ça pollue à crever. Il y a du pétrole là-dedans. On ne sait pas comment c'est produit. Tout vient comme ça, sans des contrôles ici. Pour le futur, je pense franchement que le public revient aux sources. Donc, tout le monde, on l'a vu après la grève du lait, que pas mal de gens ont été sensibilisés sur les circuits courts. Aujourd'hui, vous recevez un mérite, le mérite du développement durable. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait toujours plaisir. Mon épouse a été très touchée. On est très honorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501